amis amateurs de jeux bonjour ici vince et oui ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo de ce genre là sur ma chaîne donc aujourd'hui je vous propose à la fois un unboxing de la switch que j'ai fait il ya quelques jours et en même temps une vidéo comparaison des versions de zelda breath of the wild pour la wii you et la switch désolé ma langue a un peu fourché et pour alimenter cette comparaison et cet unboxing je vous propose d'être accompagné de mon ami vince link salut à toutes et à tous la compagnie ici vince link du 59 alors j'espère que vous allez bien et c'est enfin la première fois que je me retrouve en compagnie de chers enfants un autre vince tout simplement et bien pour la vidéo de la switch alors il y avait un moment on avait déjà prévu de faire une vidéo sur la plupart des ailes d'or voulait faire une rétrospective malheureusement c'est une chose qui n'a pas pu se faire avec le manque de temps pour chacun d'entre nous deux mais au final on a quand même trouvé un petit projet à faire ensemble notamment comme vous l'aurez si bien énoncé vince et bien simplement la comparaison entre zelda breath of the wild sur wii u et enfin sur la switch et bien sûr le petit unboxing que nous avait fait donc ce cher vince il y a de cela quelques jours au travers de facebook en live voilà donc mon vince je te laisse la parole alors moi je serais côté switch et vince sera côté wii u voilà exactement alors tout d'abord le unboxing de la de la suite et donc pour pour ma part je suis très content d'avoir eu enfin la console entre les mains parce que je l'avais commandé sur la fnac le 16 janvier de cette année donc il me tardait de pouvoir de pouvoir tâter du bouton sur cette nouvelle machine qui promet énormément de de bonnes choses que ce soit au niveau au niveau jeu rétro ou nouvelle ou nouvelle nouvelle série et tout ça on peut penser à splatoon ou ou à des anciennes séries comme les street fighters qui vont revenir en 2d dans quelques temps mais en même temps voilà ça fait trois ans qu'on attendait un nouveau zelda et bien il est là et oui enfin il est enfin là depuis tant d'années d'attentes ça fait quand même plaisir et ça fait à la fois bizarre aussi de pouvoir tenir enfin si les diens de zelda breath of the wild dans la marque c'est quelque chose de très bizarre et à chaque fois aussi d'exceptionnel par la même occasion donc pour parler un peu de l'unboxing donc bah je je l'ai fait donc le 3 mars quand j'ai reçu quand j'ai reçu la console par la poste alors autant vous dire que ça faisait très longtemps que 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 je n'avais pas fait de vidéos de ce genre là et un unboxing c'était ma première fois le console parce que le tout premier unboxing que j'ai fait c'était sur un produit zelda mais sur la version collecteur de ce qu'ils ont sort de voilà c'était mon tout premier unboxing là c'est le deuxième mais le premier d'une console donc au niveau caméra je sais que c'est pas top mais j'ai fait avec les moyens du bord au moins le plaisir et là c'est ce qu'il faut se dire et certains autres grands youtube heures comme guillaume et kim que je suis beaucoup ou d'autres comme sifano je n'en cite pas il y en a tellement plein parce qu'il y en a tellement qu'ils l'ont fait et ils le font beaucoup mieux que moi nous faut pas oublier qu'on reste avant tout des abatteurs qui s'amusent tout simplement voilà nous c'est vraiment là le le plaisir du jeu avant tout c'est pas de l'exact c'est comme comme dirait un autre grand youtube heures que je suis donc c'est gillot donc qui fait toutes les voix pour les west gamers à gilwell voilà donc je suis sur sa chaîne personnelle donc il a fait un unboxing il n'y a pas longtemps donc de la switch et de bref de wild et lui détaille vraiment tout ce qui tout ce qui a trait à la machine et à la version collector de bref de wii d'accord et donc moi je l'ai en édition simple le jeu puisque l'édition collector elle n'est pas donné oui je confirme ça dépasse quand même les 100 euros surtout que maintenant vu que le jeu commence quand même à se faire rarissime au niveau de l'édition limitée je le retrouve maintenant sur internet pour 300 euros même ça me fait tout juste rigoler de la part de certains vendeurs qui profitent de ça justement pour et ben pour s'en mettre plein les poches malheureusement voilà et la version oui où elle elle commence aussi à devenir rare au point que j'ai trouvé aussi maintenant sur le bah décide que je ne citerai pas le jeu en édition standard façon ça y avait que celui-ci il n'y avait pas d'édition limitée sur wii u je l'ai trouvé pour déjà 90 euros enfin bref c'est juste kikoulol quoi il faut savoir en plus que la version wii u a un tirage limité en plus exact c'est pour ça que bah malheureusement dans quelques temps ce sera quand même très rare de pouvoir le trouver sur sa version wii u excepté la version switch qui a eu quand même beaucoup plus de deux catégories de vente mais son wii u forcément dans quelques temps à venir ça va être un petit peu le syndrome de twilight princess sur gamecube c'est à dire que le jeu va monter à plus de 200 euros quoi voilà ça commence déjà et après donc au niveau on va parler un peu de la console en elle-même au niveau comment je peux la volumine peut-être expliquer ça alors déjà la prise en main est rapide voilà la colonie tu n'as pas de tu n'es pas en train de chercher les boutons tu n'es pas en train de 2 de te dire mais où est-ce qu'il faut que j'appuie c'est vachement intuitif à ce niveau là je pense ouais elle est très intuitive sauf il ya un petit bémol que pas mal ont ont relevé c'est le placement des sticks ah oui d'accord bah moi par contre je ne pourrais pas dire car je n'ai jamais tenu une switch encore dans la main mais j'ai vu éventuellement quelques vidéos qui font montrer de plus près à quoi ressemble le gamepad on pourrait dire enfin la tablette plus précisément parce qu'il ya plusieurs styles de manettes différentes notamment avec la manette pro les joy de con moi j'appelle ça comme ça les joy con tout simplement et après bon je n'ai jamais tenu ne serait-ce qu'un seul objet de la switch dans la main mais j'ai suffisamment regardé en vidéo quand même pour voir à quoi ça ressemble mais je te laisse directement dire ce que tu penses par rapport à au stick analogique mais c'est vrai que le stick droit aurait mérité d'être un peu plus haut mais bon c'est pas gênant parce que moi là je vais être honnête avec ma mobilité au niveau de mes deux mains bas la console je la pose sur la table que je joue au niveau en position tablette ou alors debout et en position manette comme on pouvait la voir avec le petit écran comme ils disent la version portable pour jouer avec des copains où moi j'ai fait que deux versions pour l'instant j'ai fait version télé et version tablette posée comme si tu l'as trimballé partout moi du fait que la console se veut hybride à la fois notamment en termes de console de salon où tu relis sur ta télévision ou à leur bar en guise de console portable avec la tablette dans les mains chose qui est plutôt intéressant qui existait déjà à la base avec la wii ou sauf qu'avec la wii ou forcément tu ne pouvais pas trop t'éloigner par rapport à la console parce qu'à peu près au delà de 10 mètres et bien celle ci perdait directement le signal par rapport à la console ou alors s'il y avait un mur en plein milieu c'était un petit peu la catastrophe oui j'ai déjà testé avec la wii ou en fait tu peux pas si tu es près de la console ça marche voilà mais si tu es un petit peu éloigné là par contre ça va un petit peu foirer le coup quoi mais si le fuseau est éloigné par rapport à toi bah là la connexion elle est complètement perdue voilà en gros on peut dire que la switch est une évolution par rapport à la wii ou malgré que pour moi je considère que la switch reste une wii ou 2.bis dans le sens où c'est presque la même technique qui est utilisé à l'intérieur si ce n'est qu'il ya plus de ram plus nvidia plus puissante forcément mais moi j'ai quand même constaté un truc au travers de cette machine malheureusement j'ai trouvé que celle ci est particulièrement très mal fichu après ce n'est que mon avis attention au niveau de sa construction au niveau du fait que le doc où on place la tablette à l'intérieur se veut cheap il suffit de faire ne serait ce qu'une petite pression pour que le doc se plie et en plus de ça il s'avère que le doc peut rayer l'écran donc faire très attention par rapport à ça mais ensuite de ça bon moi ce qui me dérange le plus c'est au niveau de l'ergonomie pas vraiment l'ergonomie pardon parce que moi disons que le stick analogique sur le bas ça me dérange pas dans le sens où ça fait un peu penser à une manette ps3 voire une manette 360 ou isbox one moi ça m'arrange plus qu'il soit en bas plutôt que vers le haut parce que j'étais assez dérouté à cause de la suite de la wii ou pardon dû au fait que l'analogie qui était placé vers le haut et je trouve que c'est une très bonne chose en soi qu'ils l'ont mis par le bas mais après bon ça n'engage que moi attention c'est une question d'amitié moi c'est pareil parce que moi ça me gêne pas en soi mais comme beaucoup on fait la remarque oui je me suis permis de la relever oui c'est vrai que moi comme je la pose j'ai les pouces au bon endroit quoi chaque fois d'accord ouais c'est une question pour chacun d'entre nous j'ai envie de dire mais moi ce qui me dérange le plus avec la switch pour donner mon avis vis-à-vis de cette console et pas encore des comparaisons avec zelda moi ce qui me dérange c'est surtout l'autonomie de batterie qui se veut apparemment très courte lorsque tu joues en dehors de l'écran c'est à dire que tu es en sport en nomade voilà donc en gros il faut compter entre trois heures voire cinq heures maximum pour le fait que la batterie se décharge complètement ce qui est quand même assez limite mais en même temps avec toute la technologie qui incorpore la tablette on peut comprendre quand celle ci doit faire tourner la puce nvidia la ram le processeur et puis dis toi que maintenant le câble donc qui sert à recharger la la tablette c'est un câble un usb c'est donc moi que tu peux le brancher n'importe où quoi d'accord bon ça ça peut être pratique éventuellement si tu veux le brancher sur pc sur un modem ça ça peut être pas mal après bon moi je ne peux pas encore vraiment critiquer ce que propose la console parce que je l'ai jamais tenu dans la main c'est sûr j'attends de voir un peu plus avant tout parce que je n'ai pas encore acheté excepté zelda bright of the wild dans son édition limitée sur switch je l'ai pris parce que je savais que l'édition limitée deviendrait rare au point qu'aujourd'hui bah elle dépasse quand même la somme des 200 euros voire pas loin de 300 euros comme je l'avais dit mais moi j'attends avant tout d'avoir quand même pas mal de jeux qui vont se dévoiler au fur et à mesure que le temps passera notamment je suis quand même impatience et le futur mario odyssey qui va sortir celui-là je l'attends avec impatience normalement ils l'ont prévu de sortir vers noël mais avec nintendo sait-on jamais ils peuvent le repousser mais je n'attends pas que ça parce que moi ce qui me fera quand même motiver à acheter la switch parce que pour l'instant ça vaut pas le coup dans le sens où zelda est disponible certes sur switch mais aussi sur wii u étant donné que j'ai encore la wii u autant pas son privé j'ai envie de dire mario ne sort pas maintenant et puis bah pour les jeux que l'on se tape à l'heure actuelle comme un deux switch voilà quoi je pense que tout est dit mais moi ce que j'attends ça serait surtout d'avoir des nouvelles peut-être que j'en demande trop et que je rêve mais on a le droit de rêver c'est surtout metroid 1l 0 et j'attends que ça mario kart 8 édition de luxe oui bon bah ça vaut pas le coup dans le sens on l'a déjà sur wii u moi celui-là par contre je vais me le prendre parce que vu que tu as pas la wii u voilà c'est normal je l'avais sur wii u mais pour moi le gamepad de la wii u est beaucoup trop gros au niveau prise en main et avec la manette pro tu as jamais essayé sur wii u non avec la manette pro pour être honnête je l'ai acheté oui je ne l'ai jamais sorti de la boîte à d'accord assez dommage parce que ça aurait été quand même une bonne expérience pour toi dans le sens où c'était quand même plus pratique pour toi et aussi au niveau de zelda parce que moi je joue à bright of the wise ou wii u et j'ai essayé les deux bon autant dire tout de suite que le gamepad ne sert strictement à rien si ce n'est que tu peux jouer à à bright of the wise sur le gamepad en mettant simplement le doigt en dehors de ça tu as juste le gyroscope qui peut servir mais c'est tout tu ne peux pas aller dans le menu sur le gamepad pour changer tes objets ou quoi que ce soit ça c'est vraiment dommage mais mais avec la manette pro c'est vraiment très pratique le gameplay est vraiment là tu as vraiment la sensation de jouer avec un vrai zelda par contre moi ce que je trouve de bien avec la switch voyez ce que c'est qu'il n'y a plus de fil ah oui ah oui bah comme comme la wii u aussi sauf que la wii u forcément tu ne pouvais pas trop t'éloigner ça c'est quelque chose de pratique parce que moi la wii u j'y jouais beaucoup avec le fil pour qu'elle pour que la tablette charge pendant que tu joues pour éviter que tes pupilles forcément et connaissant donc mon chien qui est un gros chien et qui joue beaucoup qui est très joueur il attendant il avait tendance à passer entre le fil et le fauteuil ah oui forcément il pouvait pas rester en place forcément vu aux chiens et ça qui est adorable voilà et puis tu parlais du doc tout à l'heure qui peut rayer l'écran moi ça m'arrive pas ce genre de problème parce que ce n'est pas moi qui déplace le doc c'est soit bah franck mon compagnon pour ceux qui ne le savent pas qui prend la switch et me la passe sur la table la pose doucement ça va en fait voilà tant qu'il la balance pas sur la table mais bon il est quand même assez soigneux bah pourquoi quand même il est très soigneux dans ce qu'il fait donc et il a énormément de fait attention c'est quoi c'est pour ça que ouais faut l'insérer tout doucement faut pas être trop brusque non plus forcément un moment il appose il appose comme elle doit te poser quoi il appose pas tu sais du genre tu mets une tartine dans un gris pain quoi exactement parce qu'il y en a qui le font aussi attention ça faut quand même le dire ah non non c'est moi déjà faut savoir que pour défaire la suite du doc c'est pas moi qui le fait d'accord d'accord bon bah c'est bon à savoir et bien écoutez finalement je pense que l'on va quand même parler de zelda donc à toi l'honneur quand même mon vince vu que c'est invité enfin notre vidéo mais c'est à toi l'honneur quand même parce que tu m'as quand même invité donc bah voilà c'est donc bah moi ce que je peux en parler ce que je peux en dire parce que on va reprendre des phrases françaises quand même ce que je peux en dire c'est déjà que waouh ça fait très longtemps qu'on n'avait pas une aventure comme ça je confirme je confirme là je suis bien placé pour le savoir aussi mais je dirai après tout ce que je pense pour l'instant d'après ce coup du peu que j'ai pu voir avec l'aventuré moi je moi je déjà je suis resté baba du de l'intro déjà qui met tout de suite dans qui met tout de suite dans l'ambiance qui mais on voit très bien que les gars ont bossé carrément dessus sur tout ce qui est environnement et ce qui est ce qui est très bien c'est que on en parlait tout à l'heure en off on parlait un peu de la musique alors c'est vrai que les musiques des musiques culte ça manque mais en même temps mais en même temps c'est très bien parce que ça te ça te plonge comme si c'était toi qui était à la place de link en fait ce zelda moi je le ressens comme si c'était un d'art sous à la manière d'un zelda like dark souls pour ceux qui ne connaissent pas c'est exactement comme zelda bright or the wise c'est à dire que vous vous a tuer vous vous aventurer pardon dans une grande peine aussi vous pouvez aller où vous voulez vous avez plusieurs endroits à résister en fonction de la difficulté de votre niveau là c'est à peu près similaire excepté que là on est dans un gameplay plus orienté zelda mais avec quelques modifications en plus qui viennent un petit peu bouleverser les codes de la série est ce bien ou mauvais pas du tout au contraire ça permet quand même de donner une nouvelle expérience en soi au travers de l'aventure et au final moi c'est vrai qu'au départ j'ai un petit peu été dérouté par le fait que maintenant on n'a plus vraiment des coeurs qui nous régénère l'énergie comme à l'époque ou lorsque l'on tuait des ennemis ou qu'on broyait de l'herbe ou qu'on cassait des pots et compagnie bref on pouvait réceptionner des rubis des coeurs tout et n'importe quoi maintenant non maintenant il faut quand même tuer pas mal d'ennemis pour réceptionner pas mal de matériaux que ce soit en terme de viande en terme de nourriture légumes et compagnie bref on fait de la cuisine oui ça peut apprendre quand même lol et quelque part un portable qui arrive pas de vibrer derrière et quelque part moi je trouve que vraiment l'ambiance est vraiment excellente dans ce titre cette n'a pas vraiment de musique lorsque l'on se balade partout au travers de la plaine d'hyrule bien sûr ça il ya des petites mélodies parfois qui passent avec des petits thèmes au piano assez agréable c'est surtout très concentré dans le l'ambiance du titre même avec l'atmosphère le vent les oiseaux qui chantent le bruit de bas de la pluie l'orage c'est vraiment des bruitages en fait voilà en sachant exactement et tu as quand même des petites musiques qui te font bien comprendre que tu es dans un zelda voilà exactement mais en sachant bien sûr que tout n'est pas à jeter non plus en termes d'ambiance même si forcément comme je l'ai dit ce qu'il faut savoir surtout malheureusement il ya quand même des thèmes qui manquent mais attention les thèmes sont là ça on va pas l'oublier notamment dans certaines zones que je ne dirai pas parce que j'ai été quand même assez loin dans le jeu et il ya quand même des thèmes que l'on retrouve bien sûr fidèle à la série tout confondue j'ai envie de dire mais c'est vrai que parfois on ressent quand même un certain vide quand on incarne link au travers du royaume d'hyrule parce que c'est très déroutant c'est un zelda à part j'ose quand même espérer que ce sera le seul et unique zelda qui va reprendre quand même ce concept là et que par après on va revenir quand même à un concept plus fidèle à la licence de tout ce qui faisait la force de la série forcément parce que moi le côté aventure est excellent ça c'est sûr j'adore mais ce qui me manque surtout c'est bon certes il y aura des donjons par après je vous le dis tout de suite mais avant dans les vrais zelda enfin les vrais celui-ci aussi c'est la vraie attention mais dans les zelda originelle on va dire on pouvait directement accéder à un village au début voir un premier donjon pour réceptionner un objet un item qui va nous servir pour avancer plus loin pour atteindre une nouvelle zone et puis vice versa ça c'est une chose qui me manque quand même parce que là bon ce qui est excellent dans ce titre là on a une totale liberté on peut se balader où on veut ça c'est une très bonne chose en soi si on veut aller au château pour terminer le jeu on peut le faire en 1h30 à peine commencer l'aventure c'est ça qui est assez fort même si honnêtement moi qui est attendu plus de quatre ans le jeu je vais pas faire directement la fin du jeu tout de suite ça c'est un petit peu je te rassure on est à peu près tous pareils voilà parce que je veux en fait on veut en avoir pour son argent aussi forcément moi qui a attendu quand même cela depuis quatre ans je veux avant tout m'immerger dans ce titre ça c'est clair et l'immersion est totale dans ce jeu pour moi même s'il y a quand même certains défauts que je ne pourrais énoncer parce que je compte en faire une vidéo à vie au travers de la chaîne prochainement une fois que j'aurai terminé le jeu moi ce que je reproche avant tout c'est surtout le gamepad je parle bien de la version wii ou attention malheureusement qui n'est pas du tout exploité pour cette base ce zelda pour lequel en fait le gamepad ne peut simplement servir que du gyroscope pour diriger éventuellement la vue voilà ce qui est dommage on ne peut pas directement se servir du gamepad en temps réel pour aller dans le menu pour choisir des objets dans l'inventaire tout ça ça c'est dommage moi je regrette ça parce que c'était une chose qui a été mise en avant au travers de toile et princess hd au travers de the un walker hd on pouvait directement aller dans le menu grâce au gamepad sans mettre le jeu en pause au moins comme ça ça ne cachait pas directement le rythme du jeu et ça c'est dommage t'avais ton t'avais ton inventaire sur le gamepad voilà eh ben malheureusement l'a pas et ça c'est dommage alors sur la suite je ne sais pas si on peut avoir l'avant alors via la tablette non c'est des cd sous menu c'est pareil c'est sur un bouton et ça s'ouvre ouais parce que là on n'a pas du tout de menu via le gamepad mais t'as des t'as des t'as des menus de sélection d'armes comme pour un link between world d'accord bah là on n'a pas le menu sur la version c'est à dire un menu rapide donc tu as quand même un menu rapide dans le dans la tablette parce que nous on n'aime pas de rien du tout on a simplement un truc qui est affiché tout le long je vais te dire ce que l'on voit dans la version switch au travers de la version wii ou la version wii ou pardon je me confonds avec tout ce bordel et bien en fait ce que tu vois maintenant au travers du gamepad de la wii ou mettez le doigt sur l'écran pour voir le jeu c'est tout ce que l'on voit comme ça plutôt que de voir le jeu via la télé battue là dans l'écran du gamepad mais n'a pas le mieux ni rien du tout pour accéder dans l'inventaire c'est comme si tu étais sur switch mais voilà quoi voilà donc c'est un petit peu sous exploiter c'est dommage parce que le gamepad avait quand même pas mal de bonnes choses qui pourraient entraîner quand même une immersion encore totale du au fait que l'on peut en pour plus se stresser pour aller dans le menu in game en plein combat ça ça aurait été super mais malheureusement ils ne l'ont pas fait et ça c'est forcément regrettable et c'est surtout que faut pas oublier de le dire c'est qu'à la base breath of the way c'est le zelda de la wii ou exact pas depuis le temps que l'on attendait ce zelda là parce que moi à la base si j'ai acheté la wii ou c'était pour celle d'avant tout et donc là on a reçu quand même un joli doigt d'honneur de la part de nintendo autant le dire tout de suite surtout avec l'édition quand même limité entre guillemets qui n'est uniquement qu'exclusif à la version switch malheureusement tout ça en fait pour induire les gens à de passer à la wii ou à la suite de switcher quoi c'est le cas on va switcher ouais c'est exactement ce que je pensais aussi un joli jeu de mots passage mais ce qui est dommage tu vois c'est que nintendo se sert beaucoup trop de cette licence de zelda pour passer d'une console à un autre et ça malheureusement c'est dommage il ya on va pas parler forcément que de zelda parce qu'ils exploitent leur licence phare dans ce sens là oui mais malheureusement tu vois c'est qu'ils exploitent beaucoup trop au point que ça devient quand même beaucoup trop d'argent concentré là dedans et ça c'est dommage ils savent que ça marche forcément nintendo ça c'est le gros point noir que je que je mets à nintendo c'est exact profi 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 comme on dit sur exploitation trop de sur exploitation détruit la sur exploitation et le problème c'est là qu'on en a la preuve ici même avec tous ces éditions limitées qui font à chaque fois qu'il y a un zelda qui sort et là comme par hasard zelda break of the white qui arrive sur wii ou ah bah non bah il ya quand même la version switch qui arrive derrière avec une édition limitée bien sûr sinon ce serait pas marrant tu te dis que en fait bah tu as le plaisir du tu as le plaisir du jeu parce que en tant que que joueur assidu de nintendo depuis ses débuts moi je peux en parler aussi parce que mes parents d'autres quand on était petit donc avec mes frères sœurs notre première console ce n'était ni plus ni moins que la nes c'est vrai donc voilà moi j'ai la même chose j'ai baigné dans dans nintendo world dès le début quoi ça a pas moi de même dire qu'à la base zelda je l'ai connu grâce à mon père on a j'ai grandi avec ça on a joué ensemble je peux te dire que avec le premier zelda sur les c'était impressionnant parce qu'à un moment donné on était bloqué pour la petite anecdote pendant une semaine pour chercher ne serait-ce qu'un seul donjon c'était un tableau qu'il fallait répéter cinq fois vers le haut pour débloquer un donjon salopards alors moi moi j'ai la même ex j'ai la même expérience à peu près mais sauf que moi c'était mes parents qui jouaient tous les deux et nous étant trop jeunes à l'époque encore un peu trop jeunes on regardait mes parents jouer et donc mon père avait la manette lui dans les mains et ma mère elle elle avait la carte à pas bête pas bête ça c'est pas mal mais tu vois ça c'est tous les souvenirs qui restent en fait c'est pour ça que zelda c'est très nostalgique quand même quand on y repense et le fait de revoir tous ces flashs de souvenirs quand on était petit tout ça c'était quand même quelque chose qui va qui nous force quand même le respect parce que quand on voit zelda on est obligé de s'y attarder plus avantage parce que c'est toujours quelque chose d'unique en fait c'est toujours une nouvelle expérience à chaque opus et justement en parlant d'expérience pas bright to the white lui on est bien placé pour le dire c'est une sacrée bonne expérience tout simplement voilà et moi je sais que mon premier zelda parce qu'on va faire un petit un petit historique dans ce sens là c'est à dire on va donner nos impressions nous avec les anciens opus moi je sais que le premier zelda que j'ai fini avec mes frères c'était a link to the past d'accord le tout premier et là tu te dis waouh déjà a link to the past c'était une grosse claque ou que oui c'était une sacrée belle aventure et sans parler de l'ost aussi qui était exceptionnel la musique était tout bonnement belle moi pour ma part mon premier zelda terminé c'était zelda premier du nom sur nes le 2 j'avais jamais réussi à le terminer tellement qu'il était horriblement difficile d'ailleurs j'ai réussi à le terminer il ya pas si longtemps que ça sans perdre une seule vie je sais pas comment j'ai fait mais enfin bref en sachant que zelda nes j'ai terminé uniquement que l'aventure principale parce qu'après il y a aussi le new game plus qui est encore plus difficile parce que idem aussi pour zelda 2 au passage que je n'ai jamais tenté que je veux j'ai même pas envie de le faire mais zelda premier du nom je me souviens très très bien quand tu fais le mieux le mode new game plus lui je l'ai terminé mais j'ai eu beaucoup de mal quand tu atteint un certain donjon dans zelda nes en new game plus et que tu n'as pas assez de rubis il se trouve que tu as une pièce pour laquelle il y a un pnj qui est enfermé dedans et il te demande que pour ouvrir la porte qui se trouve devant lui il faut soit lui donner autant de rubis ou un coeur c'est à dire que si jamais tu as pas assez de rubis tu es obligé de lui donner un coeur parce que tu peux même pas revenir en arrière parce que la porte qui est derrière toi est fermé ouais merci les mecs et en plus bah moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pas voulu enlever un coeur donc j'ai reset la console mais qu'est ce qui s'est passé c'est que je n'avais pas sauvegardé avec les quatre précédents donjons que j'avais terminé ouais donc j'ai dû tout me retaper super tu as dû tout refaire ah ouais j'étais content et après je suis devenu tellement parano que je me suis retapé tous les donjons avec le maximum de rubis après ben moi le vrai le vrai zelda que j'ai terminé moi le vrai premier zelda que j'ai terminé plusieurs fois d'ailleurs c'était ocarina of time bien évidemment ah oui le premier zelda 3d forcément qui est pour ma part le zelda que j'ai le plus aimé toujours et encore à l'heure actuelle l'un des plus touchants l'un des plus beaux surtout pour son époque et je peux vous dire que lors du passage de la 2d à la 3d celui ci était tout bonnement magnifique le fait que l'on ressent quand même la puissance d'un personnage très fort déjà à la base quand il est petit mais quand on le voit grandir sept ans après quand on ressent la vengeance qu'il doit faire pour venger ses parents je pense que j'en ai trop dit au niveau du spoil mais ocarina of time est vraiment l'un des plus beaux zelda tel qu'il soit toujours et encore à l'heure actuelle tout ça et qui n'a pas fait ocarina of time que ce soit dans sa version 64 c'est pas faux mais il y a tous les banques c'est pas faux mais il y a toujours des enfants qui veulent le découvrir qui sont nés très tardivement et ça justement c'est une très bonne chose en soi parce que le fait de voir que les jeunes s'y attardent de plus avantages sur les anciens et d'un comme celui là ça fait quand même plaisir à voir tout simplement ça va heureusement qu'ils commencent pas avec the adventure of link parce que sinon bah le pire c'est vaut mieux pas pour eux qui commence avec zelda 2 parce que tu imagines la difficulté de celui ci à mon avis ça donnerait un petit peu ça non mais c'est vrai que là le passage de la 2d à la 3d ça nous a déjà foutu une sacrée claque ou que oui après moi je suis passé directement de ocarina of time on va dire the wind waker ah ouais donc tu n'avais pas connu majoras masques si mais sur le temps je n'y avais pas joué moi même avant de la voir sur 3ds d'accord ok moi donc tu l'as un petit peu connu on va dire sur le tard entre guillemets parce que bala la 64 j'ai pas eu l'occasion de la voir dessus j'avais déjà ok on avait déjà ocarina of time et puis bah on cherchait des jeux surtout à jouer à plusieurs parce qu'on était on est quatre quand même ah oui à l'époque on jouait surtout à des jeux où on pouvait jouer tous les quatre donc style mario kart ou mario party ou des jeux comme ça quoi forcément voilà on est golden eye parce que forcément en col de l'oeil faut pas que des jeux pour gamin quand même ah oui heureusement même perfect dark il était super bah oui j'ai eu l'occasion de faire les deux mois donc ah bah comme quoi tu as fait quand même de très bons titres renommés toujours et encore à l'heure actuelle ça ça fait plaisir et donc après dont je suis passé à wind waker en le voyant en jouant tout petit peu à la version gamecube mais en le finissant quasiment sur sa version hd sur wii ou donc là j'ai vraiment pris un plaisir énorme à faire le jeu tu m'étonnes et par contre celui que j'ai adoré parce que je l'ai fini quand même quatre fois c'est toi et la princesse version wii ou ah mais super version oui pardon ah oui d'accord il ya eu plusieurs versions tu as eu la version de gamecube qui est devenu extrêmement aujourd'hui malheureusement la version oui et enfin la version wii ou en hd qui est quasiment la version moi je l'ai sur je l'ai eu sur oui parce que je l'ai acheté avec quand elle est sortie je l'ai eu avec et franchement niveau graphisme pour moi c'est mon zelda préféré il était énorme tout simplement il était tout bonnement énorme moi je me souviens aussi c'était de the wind waker quand tu partais directement à l'aventure en mer quoi quand tu voyais la taille de l'océan qui était monstrueusement énorme aussi énorme que le monde actuel de britons wide au passage quand on y repense franchement c'est à l'époque on avait vraiment la sensation de partir à l'aventure et toujours encore maintenant au passage mais je veux une waker est quand même l'une des plus grandes références aussi dans la lignée des eldos tout simplement voilà veut dire qu'il y en a quand même trois donc les trois on les a cités qui ont qui ont carrément une atmosphère différente mais qui ont leur atmosphère donc ocarina of time qui est quand même à la base de tout presque exact mais c'est lui qui a tout refait toi l'aïc car et zoine waker et toi et toi et la princesse après bon moi pour être honnête j'ai quand même préféré des eldos sur cdi parce que non en fait je l'aula c'est plus voulu génial je prends mes affaires moi j'ai tellement faim que je mangerai des jocte rock n'est ce pas c'est la petite blagounette du vin ça c'est la bouze infâme c'est comme celui pour le dessin animé ah oui et encore le dessin animé n'est pas aussi pire que les eldos cdi attention parce que quand même dans le dessin animé dans le dessin animé pardon il ya quand même des dessins qui sont plutôt jolies mine de rien il ya rien de tout n'est pas à jeter mais le fameux wall excuse me princess et quand tu vois link qui veut tout faire pour angel d'un jalouse en l'embrassant une fille devant elle tu dis ça c'est pas possible c'est pas link non et bien je pense que sur le des dans le dessin animé ils ont quand même inversé un peu les rôles ah oui ah oui je le fais pas dire c'est que zelda est super badass la guerrière machin et puis ligne que c'est vraiment celui qui s'en fout quoi il sert à rien presque c'est ça le truc il sert à rien enfin voilà quoi mais quoi qu'il en soit pour faire un petit comparatif entre zelda bright of the wise au wii u et sur switch j'ai arrivé il ya tellement plein de noms de consoles que je ne sais plus bon moi qui ai fait la version wii u et qui le fait toujours encore à l'heure actuelle étant donné que je n'ai pas la switch j'ai quand même regardé quand même un bon comparatif qui dévoile quand même bien les dieux les deux versions du même jeu forcément bon sur switch c'est vrai que la résolution est quand même plus belle en sachant que la version switch est concentré avant tout sur le 900p quant à la version wii u c'est du 720p donc c'est du hd ready on se rend pas vraiment compte en fait quand on y regarde si ce n'est que bon les couleurs sur switch sont un peu plus chaudes tandis que sur wii u c'est un peu plus froid mais le jeu reste quasiment similaire ce qui est c'est le même faut dire que c'est le même c'est même jeu si ce n'est que la résolution est plus belle sur switch c'est sûr mais ce qui est dommage sur internet c'est que tu avais quand même pas mal de gens qu'ils ont bâché le jeu sur wii u en disant que soi disant que la version wii u est dégueulasse que le jeu saccade comme pas permis que c'est injouable c'est entièrement faux en fait bon certes le jeu parfois peut saccader en fonction des certaines zones que l'on visite faut juste le temps que le jeu se charge en fait au travers de la console et après c'est tout quoi faut pas oublier faut pas oublier on le répète encore une fois ce zelda est à la base de zelda wii u exactement exactement et ça franchement c'est une chose à pas oublier après le jeu sur wii u reste tout à fait exceptionnel ça saccade parfois mais encore ça dure pas longtemps faut pas déconner faut arrêter les gens qui disent que des conneries pareil le jeu sur wii u se défend très très bien et il n'a strictement rien à envier par rapport à la version switch si c'est qu'elle a résolution plus élevée moi j'avais été voir donc le site puissance zelda qui est quand même mon site préféré de même surtout ce qui concerne la licence ils ont bien ou edgy aonuma a bien dit qu'il y aurait sans doute un deuxième zelda sur switch c'est pour ça que j'attends quand même impatiemment parce que cela va donner même si honnêtement je préférerai quand même qu'ils reviennent aux sources de tout ce qui faisait la force de la série comme je l'ai dit au précédemment au niveau du gameplay au niveau du système d'avancement j'aimerais bien qu'ils reviennent quand même un petit peu à un zelda plus old school comme c'était le cas dans Twilight Princess ou The Wind Walker voire aussi Ocarina of Time c'est une chose que j'aimerais moi si tu veux moi j'aimerais bien parce que cette vidéo me restera gravé à vie là j'aimerais bien qu'il fasse un zelda sur switch comme ils avaient fait la vidéo de la démo technique de la wii u ah oui ben c'est c'est justement pour ça que j'avais acheté la wii u au final pour se taper visuellement autre chose bon c'est pas moche mais c'est que c'est entièrement différent attention c'est pas révolutionnaire non plus mais j'aurais préféré quand même une qualité graphique hors nom comme c'était le cas dans la vidéo de la démo et ben on a eu exactement toi et moi la même raison pour acheter la wii u parce que là quand j'ai vu la démo technique j'ai fait waouh à façon moi à chaque fois que j'achète une console nintendo c'est pour zelda mais pas que mais surtout pour zelda quand même enfin voilà je pense qu'on a quasiment tout dit ce que l'on devait dire vis-à-vis des comparaisons vis-à-vis de ce que l'on pensait via la suite oui parce que déjà qu'il ya beaucoup comme on dit comme on le dit depuis on l'a dit au début mais il ya énormément d'unboxing et de let's play ça fait que ça en ce moment ça défile de tous les côtés alors là les deux jeux là qui poussent comme des champignons sur youtube c'est horizon et zelda bah le problème c'est que je trouve que horizon passe un petit peu inaperçu je trouve que sony ont fait quand même la belle erreur de sortir en même temps presque que zelda bright of the wild parce que tout le monde qui attend des zelda forcément et ben horizon il va passer un petit peu inaperçu pas trop non plus mais il faut un comparatif dessus aussi exact compare les deux jeux alors que c'est pas c'est pas du tout là ouais mais ça c'est complètement débile c'est pas du tout comparable on c'est sûr que horizon est beaucoup plus beau hein ça on va pas se voiler la face mais en même temps quand on voit les deux machines différentes entre la ps4 switch voir wii ou si on le souhaite on peut pas comparer les deux jeux ne se valent pas deux jeux à son ils ont leur ambiance propre à eux-mêmes tout simplement ce n'est pas du tout la même licence si ce n'est qu'il ya quand même certaines choses qui se reprennent au travers de ces deux titres c'est pas du tout là le même genre de jeu on peut pas trop comparer ça et oui c'est ce que disait c'est ce que disait parce que je vais en reparler parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup d'ailleurs j'espère au passage qu'il verra la vidéo et je ferai tout pour c'est ce que disait gil oël en disant que les gens qui comparent bref on the wild à horizon n'ont rien capté mais ils ont rien compris tout simplement ils ont rien compris moi j'ai envie de dire une chose tu sais qu'est ce que je veux dire lol voilà tout simplement voilà parce que c'est pas parce que tu reprends des éléments d'un jeu ou d'un type de jeu que ça va être le même jeu exact exactement voilà je pense que tout est dit parce qu'il faut savoir que quand même bref of the wild est le premier zelda qui s'aventure sur ce terrain exactement et c'est que nintendo et open world c'était pas vraiment ça c'était pas vraiment les choses dans lesquelles ils se sentaient le plus à l'aise possible et pourtant ils l'ont fait quand même non en sachant que il y a quand même l'équipe de xenoblade chronicle x qu'ils ont aidé à faire l'open world ça faut pas oublier et et faut pas oublier qu'à la base zelda c'est des chemins prédéfinis exact à la base ou alors comme dans skyward sword ou des trucs où quand tu es coincé il te donne qu'il faut faire en sachant que petite réflexion quand même le tout premier zelda sur nest voir zelda 2 aussi par la même occasion certes on avait quand même certaines phases où on était bloqués tant que l'on n'avait pas les objets mais on pouvait faire les donjons dans l'or que l'on voulait dans le 1 et le 2 là c'est à peu près similaire quand même étant donné que l'on peut aller où est ce que l'on veut même y compris à la fin du jeu direct mais bon je vois pas trop l'intérêt mais au final zelda prides the wild reprend quand même certaines choses qui font étrangement pensé au fait que l'on repense étrangement au premier zelda notamment le système de coeur quand on veut améliorer ses ses coeurs pour en avoir plus on a le choix entre soit les coeurs ou la barre d'endurance tout comme sur nest on avait le choix entre les coeurs ou une fiole d'énergie tout simplement c'est ça qui est assez drôle quand même ça c'est une chose à ne pas oublier qui était déjà existant dans le tout premier zelda sur nes et qui a été robilleux au bout du jour sur break the way tout simplement eh ben il faut il faut dire qu'en plus les développeurs ont été dans ce sens là ils ont pas dit que c'était un reboot de la saga non pas du tout mais ils ont ils ont mis énormément de clins d'oeil d'easter egg en anciens opus exactement et ça c'est une très bonne chose tout simplement voilà bah écoutez je pense que l'on a quasiment tout dit par rapport à ce que l'on ressent vis-à-vis de la suite et enfin ben the legend of the door break to the wide au niveau des comparaisons donc bah moi je vais laisser la parole à ce chef ville ça tout simplement et après je vous dirai le mot de la fin et bah écoutez moi étant un tout nouveau possesseur de la switch comme beaucoup il me tarde il me tarde de rallumer la console et de me replonger dans le jeu parce que un zelda c'est comme un bon bouquin exactement quand tu es dedans si le si le jeu est beau ici le comme c'est le cas pour ce zelda ou beaucoup tu as du mal à temps d'éclair exactement je confirme je suis bien placé pour le savoir moi de mon côté il me tarde aussi de me remettre dans l'aventure dans l'aventure parlons au travers de la version oui ou un parce que j'ai pas la suite mais en même temps la suite je ne m'intéresse pas plus que ça pour l'instant j'attends voilà j'attends de voir ce qu'il y a il ya tellement jeu il ya tellement jeu normalement prévu dessus voilà donc reste plus qu'à attendre et peut-être aussi pourquoi pas une éventuelle baisse de prix ce serait trop demandé soit ou moi ce que j'attends si c'est qu'il pourrait faire une version switch améliorée comme pour la 3ds notamment la suite xl une connerie du genre tu vois le genre par contre ce qu'on a oublié de préciser à l'asiste quand même le maître c'est la bêtise que nintendo a fait ils en ont pas fait c'est de faire des bundles simple au putain oui son m de jeu dedans avec dommage ça c'est vraiment dommage peut-être qu'à l'avenir ça va se faire on était habitué avec toutes les consoles que ce soit la 64 notamment sur day one tu avais souvent des jeux qui s'incorporer les packs de consoles quoi oui regarde la rien ouais regarde notamment sur wii u à la sortie de la wii u tu avais quand même plusieurs packs notamment tu avais le pack qui contenait nintendo land tu avais le pack avec zombie ou vous avez le pack avec la console seulement et après tu avais le pack plus tard wii waker hd voilà où malheureusement on n'avait pas le jeu dedans on avait simplement un code de téléchargement ce qu'il faut regrettable de passage mais au moins on avait des packs avec des jeux l'oeil en a dit mais moi j'avais j'ai pris celle là j'avais celle là comme wii u et en plus c'est une wii u collector oui parce que tu as des petits stickers sur sur la tablette il me semble voilà ça fait le tour de la tablette tu vois des petits motifs et moi je pense que c'est pas des stickers ça a dû être peint ouais ouais c'est une façon de voir les choses en fait mais disons que tu as des dessins colorés à la manière de la star d'alto tout simplement pas comme toutes les consoles jusqu'à la 3d sxl est ce que j'aurais préféré ce qu'ils fassent nintendo c'est de nous incorporer le collecteur de la wii u avec le semi collector de zwin waker tu vois quand on achetait le semi collector tu avais le jeu en disque et avait la figurine de ganondorf moi je moi j'aurais préféré qu'il fasse le collector pour la wii u ah bah oui mais forcément la switch ne se serait pas vendu et ça c'est dommage parce que comme c'est bas ou alors faire de deux collector différents mais en faire voilà en faire un pour la non 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 sinon mon portefeuille mon portefeuille l'aurait valser on va dire que la wii u à part le jeu là elle a rien bah oui c'est ça le problème malheureusement nintendo veulent inciter les joueurs à tout ça passer sur la suite mais pour l'instant ça vaut pas le coup surtout que bon le line up de la switch bof c'est pas ça c'est pas du tout ça malheureusement enfin voilà non moi que tu veux acheter un de suite non non pas bon non non moi en jeu là ce celui que j'attends surtout pour qu'on puisse jouer bas tous les deux avec yoann c'est arbus ah oui oui celui-là aussi il a l'air d'être pas mal on verra bien ce que ça donnera tout simplement mais écoutez sur cela compagnie quant à moi et bien je vais donner directement le mot de la fin donc quoi qu'il en soit pas un grand merci à toi mon vince pour m'avoir invité au travers de cette vidéo c'est moi qui te remercie voilà de très longtemps que j'en avais pas fait exactement et comme on l'a dit au tout début ça faisait tellement longtemps qu'on voulait faire une vidéo tous les deux et là bas c'est réussi enfin on a réussi à l'apprendre à prendre du temps tout simplement et on l'a fait tout simplement voilà ne jamais dire jamais tout ça pas façon et il faut jamais procrastiner parce que tout arrive ah bah oui c'est clair et bah quant à moi bah écoutez bah voilà j'ai vraiment participé avec grand plaisir quoi qu'il en soit avec ce brave vince et j'espère que nos avis vous auront bien vu que que nos débats vous auront quand même intéressé n'hésitez pas à nous donner quand même vos ressentis via les commentaires quant à moi et bien je laisse le mot de la fin à ce brave vince tout simplement et bah sans oublier qu'on dit on passe un gros bonjour à nos amis habitués depuis le temps voilà grand coucou à tout le monde on les oublie pas steve steve mumu nathalie qui malheureusement n'est pas là j'aurais adoré qu'elle soit là elle aussi pour grand coucou à pour nous aider mais ce sera peut-être une prochaine fois oui voilà comme on dit jamais dit jamais et puis bah tous nos abonnés que ce soit sur la chaîne de vince ou la mienne voilà bien que ce soit sur des univers un peu différent parce que moi je joue beaucoup moins que vince ou nathalie à des jeux mais ça veut pas dire pour autant que je ne vais pas m'y remettre la preuve de cette vidéo voilà voilà bon vous inquirent correctement quasiment tout dit la compagnie et bien côté sur ce mois je vais directement couper la conversation de l'enregistrement et quant à nous on vous dit à la prochaine portez vous bien allez salut les gens ciao ciao en plus pour parler des comparaisons des versions oui ou et switch de bref of the way et qui de mieux pour m'accompagner que ce chère vince link 69 59 que ce chère vince